Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine j'ai le grand bonheur. J'avais tellement hâte de la recevoir à mon émission, Guylaine Gay. Bonjour Guylaine, comment ça va? Allô, ça va bien toi-même? Ben oui, j'ai envie de te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore ailleurs dans le reste du Canada. Animatrice, conférencière, comédienne, chroniqueuse, auteure. Humoriste. Oui, j'en oublie une. Ben oui, humoriste et maman de deux beaux garçons, Léo et Clovis. Léo et Clovis qui sont tous les deux autistes, donc d'où le livre, à vrai dire, le titre c'est « Deux garçons à la mer ». Et c'est un récit de notre parcours familial avec, il y a un petit début autobiographique, donc on va un peu dans ma vie avant les enfants, donc mon passage à l'école de l'humour, etc. Et mon autodérision que j'ai depuis très longtemps, qui m'a sauvé la vie plus d'une fois, mon sens de l'humour qui m'a sauvé la vie plus d'une fois, et qui est encore une fois sarabonessien parce que j'ai deux enfants handicapés, donc la vie c'est une autre réalité, mais que c'est un livre qui est plein de positivisme, d'espoir, parce que ces enfants-là sont différents, mais dans cette différence-là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire, il y a une simplicité, une authenticité que je me trouve très chanceuse de vivre, à vrai dire, puis c'est ce que je voulais écrire dans ce livre-là. Et dans l'autisme, on dit que chaque enfant autiste est vraiment différent, on ne peut pas vraiment les relier un ensemble, et la preuve, c'est que tu as deux garçons autistes et ils sont complètement différents. Oui, absolument, bien mes deux garçons sont dans le même spectre, à vrai dire, de l'autisme. L'autisme, moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout il y a 13 ans, et avec toutes mes lectures sur le sujet, j'ai vu tous les documentages, tu sais, j'ai appris même à en faire une boulimie d'autisme. À un certain moment donné, j'ai arrêté de lire, parce que là, c'était trop. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur mes enfants, puis d'apprendre à les connaître eux, puis apprendre à connaître l'autisme via, ce sont de très bons vecteurs d'informations sur l'autisme. Donc, les deux sont dans le même spectre, mais Léo est autiste verbal, donc il parle, autiste hautement fonctionnel, va à l'école régulière dans une polyvalente, mais dans une classe spécialisée, avec cet autre garçon autiste. Et puis, mon petit Clovis, je suis petit parce que c'est mon bébé, mais il a 11 ans, donc lui est un autiste non-verbal, avec un petit peu plus de tiques qu'on associe à l'autisme, soit marcher sur la pointe des pieds, mettre les jouets, les enligner l'un à côté de l'autre, de façon parfaite et symétrique, et faire du flapping. Ça, du flapping, il y a beaucoup d'autistes qui font ça, c'est agiter les mains de façon très, très, très dynamique. Donc, ils ne se ressemblent pas, sauf qu'ils ont les mêmes rigidités alimentaires, même rigidité du sommeil, même difficulté au niveau des habiletés sociales. Donc, pour mes enfants, les conventions sociales, ça ne veut rien dire pour en tout. Ne pas, par exemple, se fouiller dans le nez en public, j'en parle dans le livre, une petite anecdote. Avec Léo. Avec Léo, bien, se fouiller dans le nez, eux, c'est comme, c'est naturel. Si ça pique dans ton nez, tu rentres ton doigt, tu vas te gratter. Mais quand je leur dis, on ne fait pas ça, mais pourquoi exactement? Tu sais, ils ne comprennent pas les conventions sociales. Ça, c'est très typique de l'autisme, de ne pas comprendre les deuxièmes niveaux, l'ironie, le sarcasme. C'est très compliqué pour Léo, en tout cas, de comprendre tout ça. Et dans l'ouvrage, justement, tu parles du diagnostic, que ça a pris un certain temps avant que tu aies accès à ça. Ah bien oui, mais la structure sociale étant ce qu'elle est, c'est comme ça. À vrai dire, pour Clovis, ça a été relativement simple, entre guillemets, parce que dès l'âge d'un an et demi, on a constaté qu'il faisait du flapine, qu'il marchait sur la pointe des pieds. Donc, c'est vraiment des symptômes qui sont annonciateurs d'autisme. Et puis, donc, lui, j'en ai parlé au pédiatre, il nous a mis sur une liste d'attente, puis à l'âge de trois ans, on a eu un diagnostic. C'est assez simple, ça prend quand même un an pour avoir un diagnostic. C'est une année qui est très longue, je le dis. Parce que les parents se posent beaucoup de questions. Bien, c'est ça, puis tu es un peu dans, tu te sens, comment dire, impuissant, parce que tu ne sais pas, puis là, tu vas lire sur les internets, comme on dit. Des fois, ça t'inquiète plus que ça te rassure, donc c'est une année qui est un peu difficile. Puis, ensuite de ça, Léo, lui, c'est particulier, parce que Léo a eu son diagnostic seulement à l'âge de 12 ans. Donc, moi, j'ai toujours su qu'il était autiste, parce que même s'il n'est pas tout à fait comme son frère. Mais Léo, parce qu'il est verbal, parce qu'il est très intelligent, parce qu'il est charmant, puis parce qu'il apprend tout par mémoire, donc, bien, quand on a fait des évaluations, on a fait quatre évaluations avec Léo avant d'arriver à un diagnostic d'autisme à 12 ans. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne s'en est pas occupé qu'il a eu son diagnostic juste à 12 ans, c'est vraiment parce que ça a été long. Puis, c'est des enfants qui sont plus difficiles à diagnostiquer parce qu'ils ont l'air « normaux », entre guillemets. Mais il faut comprendre que l'autisme, c'est vraiment, c'est une structure neurologique complètement différente de la nôtre. C'est des enfants qui ne comprennent pas, comme nous, la réalité. C'est des enfants qui ne s'expriment pas de la même façon que nous. Et c'est des enfants pour qui, comme je te disais, les conventions sociales n'ont pas vraiment d'importance ou ils ne sont pas capables de les comprendre. Donc, il y a beaucoup d'explications à faire, surtout avec Léo, là, il est adolescent en plus, donc pour qu'il comprenne comment ça fonctionne en société. Donc, c'est notre parcours. Et comment Léo a réagi que sa mère écrive un livre qui parle un peu de lui? À vrai dire, Léo, comme à peu près tout ce que je fais, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc, parce que, bien, Léo, quand je lui ai montré le livre, je lui ai dit, regarde, moi, je suis très, très fière de cet ouvrage-là. Je suis très fière de mes enfants. Et puis, il faut comprendre que Léo n'est jamais méchant quand il dit ça, parce que les enfants autistes ne sont pas méchants parce qu'ils ne comprennent pas la méchanceté. C'est ce qui est extraordinaire. Et puis, j'ai montré la pochette de mon livre. Puis, sur la pochette, je vais le dire, c'est moi, avec mes deux enfants, quand ils étaient petits, on est sur le bord de la mère. Puis, ils ont des suces dans la bouche parce que c'est des bébés. Puis, là, mon fils, Léo, m'a dit, Guylaine, franchement, avec une suce, vraiment. Donc, lui, la seule affaire, c'est, es-tu vraiment en train de me montrer avec une suce dans la bouche? Mais, à vrai dire, il est content, mais, tu sais, il ne comprend pas l'ampleur de... Je lui ai dit, est-ce que tu vas lire le livre? Il dit, non, je connais déjà l'histoire. Donc, c'est ça, Léo. Léo, c'est la vérité, c'est tel quel, puis c'est comme ça. Je pense qu'on pourrait même écrire un livre avec toutes les citations de Léo. Écoute, moi, je suis très active sur les réseaux sociaux. Oui. Sur Facebook, je parle beaucoup de mes enfants. Je dis toujours que je suis un outil de sensibilisation extraordinaire parce que mes enfants, sans le savoir, participent beaucoup à la sensibilisation à l'autisme. C'est de beaux outils, je m'en sers. Et puis, donc, sur Facebook, puis les gens me suggèrent de faire un deuxième livre sur les léonismes. Donc, toutes les phrases que Léo... Parce qu'il faut comprendre que Léo ne comprend pas les deuxièmes degrés, ne comprend pas le... Par exemple, si je lui dis, Léo, si t'arrêtes... Parce que des fois, je parle patience aussi, on n'est pas parfaites. Je lui dis, Léo, arrête, je vais te mettre dans la neige. Je vais te lancer dans la neige. Il lui dit, oh, Guylaine, ça, la neige, c'est froid. Puis si tu me lances dans la neige, ma température corporelle va dramatiquement descendre. Et puis ça, c'est vraiment pas bon pour mon corps. Donc, il ne comprend pas que c'est comme une blague. Lui, il va y aller tout de suite dans le cartésien. Oh, bien là, c'est pas bon pour mon corps. Donc, Léo, c'est un puits sans fond d'anecdotes. Comme ce matin, moi, celle qui m'a fait rire, c'était par rapport à Steve Jobs. Il y avait un travail à faire sur quelqu'un de connu. Exact. Qui l'a marqué. Puis finalement, comme il était mort, il ne pouvait plus le faire là-dessus. Puis il a dit, ben, je vais le faire sur toi. Exactement. Et toi, tu pensais que c'était un compliment? Ben là, je dis, oh, je t'ai émue. Il dit, ben, je vais faire mon travail sur toi, Guylaine. Je dis, oh, ben, c'est gentil. Je dis, c'est à cause que t'es fière puis que j'ai écrit un livre. Il dit, non, 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 c'est juste parce que ça va être plus facile. Donc, tu sais, c'est toujours la vérité. C'est extraordinaire parce que chez nous, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de jeu d'esprit où est-ce qu'on essaie de se picosser. Léo, c'est toujours tel quel. Puis Clovis, lui, il ne parle pas. Voilà. Donc, c'est notre quotidien, à vrai dire. Mais on ne s'ennuie pas. Alors ça, je n'en doute pas. Non. On ne s'ennuie pas, on s'amuse même. Puis c'est ça, le livre. Autant il y a des trucs plus touchants, mais autant les gens rient aussi. Les gens, il y a vraiment des anecdotes très drôles dans le livre, quand on fait nos photos de passeport. Parce que nous autres, tout est plus compliqué que la moyenne, disons. Parce qu'il faut gérer des choses, il faut penser à des affaires que peut-être les gens qui ont des enfants neurotypiques normaux ne pensent peut-être pas. Mais c'est ce qui fait qu'une journée ne ressemble jamais à une autre journée, quand même. Et ce n'est pas parce que tu as un diagnostic que tu as de l'aide non plus. Ça, c'est quelque chose que... Parce que moi, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine communautaire et je le voyais beaucoup aller, mais je ne pensais pas que c'était aussi grave et aussi... Bien, il faut dire que la structure sociale en ce moment est très, très lourde. Donc, il y a beaucoup de consultants, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de... Mais au final, les services aux parents et aux enfants sont assez limités, je dirais. Moi, je dis toujours aux gens, si vous avez des services, déménagez pas. Restez où vous êtes, vous êtes chanceux. Je sais qu'il y a des gens qui en ont des services, mais en ce moment, il y a tellement une lourdeur, il y a des centres de réadaptation, il y a le CLSC, il y a beaucoup d'intervenants. Ce n'est pas comme... On t'apprend un diagnostic d'autisme, on t'envoie un guichet unique puis là, on t'offre la panoplie de services. Ce n'est pas comme ça que ça se passe vraiment. On te donne un diagnostic, après ça, tu es sur une liste d'attente, après ça, il y a un travailleur social qui t'appelle pour t'enligner un petit peu puis après ça, tu es encore sur des listes d'attente. Donc, c'est beaucoup de moments d'incertitude et d'impuissance quand on a ce diagnostic-là. C'est quand même une condition relativement nouvelle qui est diagnostiquée depuis pas si longtemps que ça. Ça fait seulement à peu près 20 ans que l'autisme est diagnostiqué. Donc, il y a beaucoup de portes à ouvrir encore. Et ce qui préoccupe aussi beaucoup les parents, moi, ce que je vois beaucoup aux parents qui ont des enfants en tis, c'est qu'après 21 ans, il n'y a plus de services. Non, non. À vrai dire, le système actuel offre peu ou pas de services après 21 ans parce que moi, mes enfants peuvent fréquenter l'école secondaire jusqu'à 21 ans puis ensuite de ça, ça dépend d'où on habite. Je sais qu'il y a des régions qui ont mis sur pied des programmes extraordinaires, mais ça, c'est avec l'huile de coude. C'est des gens qui se sont rassemblés. C'est souvent des parents qui sont eux-mêmes d'enfants autistes ou handicapés qui se rassemblent. Mais c'est compliqué d'aller chercher de l'argent. C'est compliqué. Donc, mais je sais que ça existe. Moi, j'ai fait des conférences un peu partout au Québec puis j'ai rencontré des gens extraordinaires qui tissent des liens puis qui font des trucs pour les jeunes après 21 ans. Mais il faut comprendre qu'un enfant qui est autiste a besoin de stimulation parce que sinon, il y a une possibilité de régression dans ses acquis. Donc, tu vois, moi, mon fils Clovis, quand il arrête l'école au mois de juin, bien là, on parle de trois mois sans stimulation. Moi, j'essaie de le stimuler à la maison, mais je ne suis pas à l'école. Je n'ai pas une salle de stimulation sensorielle chez nous. Donc, pendant trois mois, bien, quand Clovis retourne à l'école en septembre, bien, il faut qu'il reprenne parce qu'il y a eu une régression pendant les trois mois de vacances. Idéalement, pour les enfantistes, ça prendrait une école 12 mois par année pendant 12 mois. Puis ça, je sais qu'il y a déjà des gens qui ont proposé ça. Donc, moi, j'ai bon espoir qu'à un moment donné, on va comprendre la condition, on va l'accepter, on va même la célébrer, puis on va faire, bon, bien, ces enfants-là ne fonctionnent pas comme les autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, on est encore dans une période où est-ce que le gouvernement a un petit peu la tête dans le sable, ne veut pas trop savoir ce que c'est. Mais nous, c'est une réalité quotidienne. Puis moi, j'ai 45 ans, je ne vais pas rajeunir dans les prochaines années. C'est des enfants qui demandent beaucoup d'énergie. Donc, souvent, les familles d'enfants, moi, je parle d'autisme dans mon livre, mais moi, quand je parle de la différence, c'est toutes les différences. Moi, je comprends un parent qui a un enfant handicapé physique, je comprends un parent qui a un enfant handicapé intellectuel, un enfant qui vit avec une surdité, une cécité. Pour moi, la différence, c'est la différence, là... En général. En général, exactement. Mais quand on a un enfant handicapé, les familles vont vivre de l'épuisement, vont vivre de l'appauvrissement, parce que souvent, il y a un parent qui doit rester à la maison. Nous, là, mon chum travaille à temps partiel, moi, je suis travailleur autonome, on ne fait pas des millions de dollars, puis c'est un choix, parce qu'on a des enfants qui ont besoin de notre présence, parce qu'on n'a pas d'aide de l'extérieur en ce moment. Moi, ça fait six ans que je suis sur une liste d'attente pour des services. Ce n'est pas rien, quand même. C'est beaucoup. Oui. Donc, moi, je parle pour toutes ces familles-là, puis ce n'est pas des gens qui sont dans la rue avec des pancartes, parce que souvent, nos enfants autistes, on n'aime pas les foules. Donc, on n'est pas du genre à manifester ben ben. Tu sais, c'est tous des trucs que les gens ne savent pas. Donc, dans ce livre-là, j'ai voulu expliquer un peu ce que c'était l'autisme, mais dans mes mots à moi, parce que je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une neuropsychiatre, je ne suis pas une scientifique, mais dans mes mots de mère, j'ai voulu exprimer ce que c'était l'autisme. Si tu me permets, Guylaine, on s'arrête et on continue de parler de tes deux garçons à la mère. Sous-titrage Société Radio-Canada